Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de ma Geekbox du mois de janvier. Alors comme d'habitude, merci à ma Geekbox de me l'avoir envoyé gratuitement. Je tiens à préciser que c'est un produit gratuit, mais je suis trop impatient de l'ouvrir. La dernière fois, la box était vraiment géniale. Donc nous allons voir ce mois-ci ce que ça donne. Allez, c'est parti ! Alors comme d'habitude, je vous mets un petit lien si vous voulez vous abonner à cette box. Alors on va commencer par le haut avec un t-shirt. Alors il s'agit de quoi cette fois-ci ? Hellboy ! Oh ! Hellboy ! Alors est-ce qu'il s'agit du nouveau film ? Peut-être. Lion Gates ? Oh, il est classe ! Franchement il est classe ! Alors Hellboy, j'ai pas vu le dernier film, par contre j'ai vu les deux d'avant qui étaient géniaux. Je les ai même en Blu-ray. Et bien entendu, c'est un produit officiel. Voilà. Ah ouais, il est récent. 2019. Ouais. Donc c'est le dernier film, je pense. En tout cas, il est très très beau et je vais le mettre, c'est obligatoire. Allez, un autre produit. Hop. Alors une petite boîte. Oh ! Doctor Who, j'ai déjà eu une figurine Doctor Who. Qui ça va être ? Ça va être... Ah, le Silurian Warrior. Le guerrier Silurian. Je crois que c'est une fille d'ailleurs. Wow ! Bon, elle est stylée. Je vais la garder en boîte, celle-ci, parce que je pense que je vais l'offrir. Parce que c'est pas du tout mon personnage préféré. En tout cas, elle est très très belle, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer en détail. Elle est numérotée en dessous. Allez, imprins une boîte ici. Hop, c'est quoi ça ? Une Mini Master QM. Alors là, je ne connais pas du tout cette série. Little Damn Heroes, Simone Tam. Ça date de 2017. Ouais, je regarderai sur Internet. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est quoi ce personnage ? C'est quoi cette série ? Si c'est un dessin animé, un jeu vidéo ? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de l'ouvrir, parce que je suis curieux de voir si elle est grande, petite. Elle est bien protégée. Ah, elle n'est pas si petite. Ça va. En tout cas, le personnage, il est assez sympa. Je trouve qu'il est super bien fait. Après, je ne sais pas s'il est ressemblant, parce que je ne connais pas du tout. Et on a ça en dessous du socle. Je pense que c'est collé. On ne peut pas retirer. En tout cas, ouais, il est assez classe quand même. Dommage que je ne connais pas du tout. Si c'est bien, dites-le moi. Je regarderai. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a un truc que je connais après ? Oh, ça, je connais Matrix. Alors, par exemple, je ne suis pas du tout fan, mais je connais quelqu'un qui est fan de Matrix. Et c'est un Pulse. Alors, je ne vais pas l'ouvrir non plus. Je vous montre le visuel, si ça vous intéresse. 300 pièces. Pas mal, pas mal. Regardez en détail ce que ça donne. Et voilà. Bon, ça, je ne suis pas fan. Ah, les dimensions, si vous voulez savoir, c'est 27,9 x 35,6 cm. Ah, oh, 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 du Disney. Cool, du Burton. The Nightmare Before Christmas, l'étrange noël de Monsieur Jack. Et c'est le maire de la ville que j'adore. Je suis trop fan. Je vais l'ouvrir. Ça, je la garde. Je la garde. Je suis trop fan de l'étrange noël de Monsieur Jack. Donc là, je suis trop content. Là, c'est mon produit préféré pour l'instant. Ouah, il est trop bien fait. Ouah, oh, il est trop cool. Alors, est-ce qu'il est articulé de la tête ? Oh, c'est difficile. Je n'ose pas trop. En tout cas, ouais, il a les deux visages, comme dans le film. Un côté heureux, joyeux et un côté triste, malheureux. Alors ça, je ne sais plus ce que c'était. C'est un plan ou un programme. Je ne m'en rappelle plus trop, un règlement. Son petit nœud pape en forme d'araignée. Et on a ici son badge mère, Maillot. Alors, les pieds sont assez rigolos. Ils font très carré. Ah, je ne vous ai pas dit c'était quoi la collection. C'est les Diamond Select Toys. Ah, c'est les Vinnie Mates. Ils font beaucoup, beaucoup de séries différentes. J'avais vu. Dont l'étrange noël de Monsieur Jack. Et j'aurais trop voulu avoir les autres, parce que je les aime tous. Il y a Sally, Oogie Boogie et Jack Skellington. Waouh. Bon, bah là, franchement, j'adore. Et alors, il reste un objet. Ouh ! Alors là, encore du Disney. C'est rare. Les Disney, je ne me rappelle pas trop qui en est eu dans les Geekbox. Ça ne me dit rien. Et là, c'est une Dorbs. Il y a eu des Dorbs, mais c'était Predator. C'était des films d'horreur. Il y avait Jazz Zone. Et regardez, j'ai eu Winnie l'ourson. Mais là, c'est une exclusive Walmart, je crois. Ou Walgreens. Non, c'est Walgreens, je crois. Je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Oh ! Oh ! Avec le pot de miel. Parce que l'édition normale, il est juste comme ça. Et je préfère celui-là. Le miel est bien fait en plus. Il est un petit peu transparent. Alors là, je suis trop content. Je crois que c'est mon... Ouais, c'est ce que je préfère pour aujourd'hui, je pense. En tout cas, vous allez mettre en commentaire votre objet préféré d'aujourd'hui. Moi, c'est Winnie l'ourson. Je le trouve vraiment magnifique. Ils sont articulés de la tête, j'ai oublié de le préciser. Voilà, donc vous avez, pour une vingtaine d'euros, vous avez tout ça. C'est vraiment pas mal. Parce qu'il faut savoir que ça, ça coûte déjà plus de 10 euros, il me semble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour voir les photos en détail. Et surtout, activer la petite cloche pour être au grand des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je voulais encore remercier ma Geekbox de m'avoir envoyé cette box vraiment, vraiment cool. On se retrouve pour le mois de février pour l'ouverture de la prochaine. Je vous remercie énormément. Salut ! Sous-titrage ST' 501